Tous les pilotes français, comme tous les pilotes qui ont été en Afrique du Sud, concernés par les problèmes de l'Afrique du Sud, se sont présentés ou vont se présenter devant leur fédération nationale, devant leurs associations sportives nationales, pour nous français, c'est la Fédération française des sports automobiles, et on est convoqués jeudi prochain pour passer devant le comité de discipline de cette fédération. En ce qui concerne les problèmes qui ont eu lieu en Afrique du Sud. La deuxième chose, c'est que, évidemment, on ira tous, parce qu'il est question, en tout cas, la fédération a la possibilité de nous sanctionner, en plus de la FISA, elle a la possibilité de nous retirer la licence, de nous infliger des amendes, il y a un grand éventail de sanctions possibles, mais ce que tu disais au niveau des sanctions qui ont été prises en Afrique du Sud directement, ce sont des sanctions qui ont été prises par les commissaires sportifs d'Afrique du Sud, et le tribunal d'appel, parce qu'on a fait appel à ces sanctions, à ces décisions, se tient aujourd'hui même en Afrique du Sud. Et, bon, on aura la décision ce soir, je pense que toutes les sanctions seront confirmées, ou au moins les plus importantes, mais ça ne concerne en rien la FISA. C'est-à-dire que... Ce que peut dire, raconter à son pilote, un chef d'écurie de la FOCA, comme Eccleston, au sujet des problèmes actuels qui nous concernent, sont pas forcément objectifs, sont pas forcément la vérité, et de toute façon, ils ronnent contre le fait qu'on essaie de garder une solidarité entre nous, parce que s'il y a une chose qui a...